C'est une île de loisirs qui a été construite, créée en 1977. Les 15-20 dernières années, elle a été développée par des investissements de la région Île-de-France avec l'acrobranche, la rénovation de la piscine et ses toboggans. Le simulateur de glisse, c'est une activité qu'on a depuis maintenant 10 ans, ouverte toute l'année, d'intérieur, pour les enfants même dès 3 ans. Et vu que c'est un courant d'eau stable, assez vite, au bout d'une heure, on arrive vraiment à tenir debout déjà et pourquoi pas faire des 360. Dans notre ville, on n'a pas trop d'eau. Là, ils peuvent se baigner, en plus il fait chaud. Je pense qu'ils aiment le surf, des activités avec de l'action un peu, plus se défouler, s'amuser entre eux. C'est incroyable ça, c'est trop bien. C'est bien, il faut faire attention, mais... Oui, parce que ça peut glisser, mais ça ne fait pas très mal, vu que le sol est un peu mou. Pour tourner à 300 degrés, là, c'est vraiment dur. Il faut surtout bien s'accrocher. Et quand tu as réussi, vu qu'il est équilibré, tu tombes. Ah bon, ce qu'on veut dire, c'est que c'est incroyable, on vous le recommande. On a beaucoup de monde aussi qui n'hésite pas à faire 2-3 heures de route, parce qu'ils arrivent dans une forêt de rochers, pins, sables, et ça les dépaysse. On est ouverts tous les jours jusqu'à début septembre. C'est une baisse de loisirs familial dans un milieu naturel, donc c'est un dépaysement garanti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada